Sous les orifs flammes bleues et rouges aux couleurs de l'automobile club d'Auvergne, 35 000 personnes sont massées dans les tribunes du circuit de charade. Inauguré en 58, il a conquis d'emblée une des premières places dans les compétitions sportives. Nous sommes en 59, le 26 juillet, et dans quelques minutes aura lieu le départ du Grand Prix International Formule 2. Si le public est nombreux sur les tertres, c'est que le plateau des pilotes est remarquable. Et voici le 18 John Campbell Jones, sur Cooper Climax. Le 28 John Bera, le téméraire, conduit sa voiture spéciale Porsche Bera sur la lune de départ, cependant que Alford, numéro 4, essaie sa Lotus. Tim Parnell, britannique, numéro 6, sur Cooper. Et Bob X, 36, sur Lotus, va sur la ligne. Voici le 22 Tony Marsh, sur Cooper Climax. Et le 8 Henry Taylor, également sur Cooper. Toute cette activité, cette fièvre qui précède le départ, est ressentie par le public, qui s'intéresse à tout ce qui se passe en face au quartier des Courelles. On amène la voiture de Buèbe, numéro 10, sur la ligne de départ, cependant que le numéro 16 est aussi amené, c'est la voiture de Trintignon, vainqueur à 58 à 123 de moyenne. Et voici le numéro 14. Sterling Moss est là aussi, auréolé par ses succès personnels depuis la retraite de Fangio. Il a tenu lui-même à pousser son bolide avec ses amis les Bécano, qui ont fignolé sa Cooper Bourgoide. Et il va la ranger sur la première ligne de départ, à côté de la Lotus, 38 de Grand Mill. 28, Bérin est en place, prêt à lutter avec son rival. Cependant que la 44, Cooper Jaune, deux gens de bien, qu'il est inutile de présenter à Clermont-Ferrand. Et voici le maître, Tote Roche, président de l'Automobile Club de Reims, qui avec autorité, drapeau en main, surveille le départ qu'il va donner dans quelques instants, pendant que Sterling Moss se donne à Henry Taylor son poulain, les derniers conseils. Voici le 20 à Richel, un peu en retard. Au départ, Tote Roche stimule les gendarmes et les envoie déblayer la piste. En tête, le 12, Bristot, 38, Grand Mill, le 14, Moss. Et c'est la mise en route des moteurs. Chaque voiture est poussée et rétrograde sur la ligne de départ. Les coups d'accélérateur se font pressants. Les moteurs sont chauffés. La minute qui précède le départ est suivie avec attention à la tribune d'honneur, où l'on reconnaît M. Perroni, préfet, et Pierre Pinjot, président de l'Automobile Club d'Auvergne. Encore quelques secondes, et M. Roche lève son drapeau, ils sont partis. Bristot en tête, suivi de Moss, McLaren, Gregory, Jean Bérat, Hill, Campbell Jones. Et c'est la ruée sous la passerelle des tribunes, moment impressionnant dans un bruit infernal, dans un roue d'enroue vertigineux. Au grand balcon, le 12, Bristot, est en tête, suivi de Moss, Taylor, Shell, Bérat, qui a fait un mauvais départ et qui, avec audace, va essayer de sauter des places, jeu dangereux dans les premiers tours où les voitures n'ont pas encore eu le temps de s'étirer le long du circuit. Et voici le 12, en tête, devant Sterling Moss, en montant les épingles de Ted, suivi de Jean Bérat qui saute des places. Le premier tour est bouclé en 3 minutes 50, soit 125 de moyenne. Mais le 16, Trintignon, s'arrête à son stand. Une panne de moteur. Puis c'est le 22, Tony Marche, qui aussi s'arrête pour une mauvaise alimentation. Les autres sont passés. Et en attendant leur retour au deuxième tour, on peut, des tribunes, admirer, flambant neuf, le quartier des pilotes qui s'étale le long de la ligne de départ jusqu'à la tour de contrôle, où sont rassemblées les liaisons avec les commissaires égrenés le long du circuit, les services de sécurité, la presse, le poste de chronométrage, et la tour où le speaker peut suivre 3 km de route et donner au public les positions des voitures. Au grand balcon, c'est toujours Bristow qui est en tête, suivi de Sterling Moss. Bérat suit derrière Hill, ensuite Jean Debiens. À Grave Noir, même position. Cependant Moss vient de dépasser Bristow, juste avant les épingles de Ted. Et maintenant, il prend la première place devant Bristow qui n'en peut pas plus. Le 28, Jean Bérat a remonté des places et est maintenant en troisième position. Grégory et McLaren se livrent à un match redoutable. Roue dans roue, en prenant des risques. Au virage au rosier, c'est le 14 qui passe en tête. Mais maintenant, Bérat est en deuxième position et il va essayer de talonner son rival, Sterling Moss. Grégory et McLaren, toujours roue dans roue, continuent de se livrer à un duel farouche. Mais Tony Marsh est reparti et le voici maintenant qui arrive au Grand Balcon et qui va essayer de rattraper le retard qu'il a pris dans la remise en route de sa voiture. Mais voici le 10, Bueb, en retard, suivi de Trintignan, qui fonte au Grand Balcon. Aval Charal et comme des bombes surgit sa grave noire, mais Bueb vient de manquer de virage. Il a buté le talus sous les pieds de notre caméraman qui était claboussé d'essence et de cailloux. Il a été projeté hors de sa voiture. Pendant que le service incendie asperge le bolise de mouche carbonique, les gendarmes sont là pour évacuer le blessé inerte. C'est très grave. Bueb, brillant pilote, ne résistera pas à ce coup mortel. Bueb, brillant pilote, ne résistera pas à ce coup mortel. Taylor et McLaren, roue en roue toujours. Et enfin Jean Debiens, pour lequel c'est la première course en Formule 2 et qui n'a pas l'air de bien tenir sa voiture. Ah non, il n'est pas suivi de Bera, Bera vient de s'arrêter au stand des coureurs. Bera, parti en retard, il avait réussi à remonter le paquet avec cette témérité extraordinaire qu'on lui connaît et qui lui coûtera la vie huit jours plus tard à la bus à Berlin. Mais là, il est obligé de s'arrêter pour une panne. Mais le voilà qui est maintenant reparti. Et qui fonce dans la descente de charade. Derrière Sterling Moss qui a tout de même une grande avance sur lui. Les spécialistes sont sur le circuit. Au talude grave noir. Mais si la voiture est brisée, le pilote est sorti indemne. La Porsche de Beaufort fait un arrêt à grave noir et attend un passage possible. Le rythme de la fin de course est rapide. Moss a bouclé en 3 minutes 48, soit près de 127 de moyenne. Les spécialistes sont sur le circuit. Et c'est ainsi qu'on peut rencontrer et stager deux chronos en main qui suivent avec le coup d'œil du professionnel et évaluent les capacités de chacun en connaisseur. Le 14 passe toujours en stade aux épingles de Ted. Prend ses virages avec une main de maître. Cependant qu'en bas, au virage de Ted, le 8 et le 40, Taylor et McLaren se livrent toujours leur poursuite. Voici le 20 à Richel. A Richel, dont c'est aussi une des dernières courses qui se tourera en septembre en Angleterre. Bérat qui est reparti, a pris quand même du retard. Et aux tribunes, le public, debout, attend le dernier tour. Toto Roche, drapeau en main, se prépare au signal de fin de course. Et c'est Moss qui, le premier, passe la ligne d'arrivée, gagnant en 1 minute 41, le Grand Prix d'Auvergne Formule 2, suivi de Henry Taylor en 1 minute 42, McLaren, Gregory, Jean Debiens, Graham Hill, Campbell Jones, Hicks, Parnell et enfin Jean Bérat qui n'a pas pu remonter le retard de sa panne malgré son audace. Cette fameuse audace qui lui coûtera la vie 8 jours plus tard. C'est malheureusement le sort de ces fervents, de ces asses, et on ne peut vraiment que le regretter. A l'arrivée, les voitures vont vers leur stand, cependant que le 14, Storlin Moss, est parti faire un tour d'honneur et il s'arrête maintenant après son tour d'honneur sur la ligne de départ. Le Godsevzikin retentit, la foule se précipite, les reporters sont là pour enregistrer la belle image. La radio, la télévision, est aussi là et c'est ainsi qu'on peut voir autour d'un public passionné, autour des fervents, autour des mécanos, des organisateurs, en rouge, à côté de Storlin Moss, Storley Franklin, la radio télévision française, qui ne le lâche pas. Et qui, dès que le Godsevzikin va s'être arrêté, va lui demander, Storlin Moss, quelles sont vos impressions ? It's the best in the world. C'est le plus beau circuit du monde. Et c'est sur cet avis flatteur, mais autorisé, que le Grand Prix d'Auvergne a conquis définitivement sa réputation internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada